Alors David Abiker nous a rejoint. Bonjour mon David. Je confirme, bonjour. Je ne vais même pas laisser le temps en vaissement. Bonjour les experts. Alors David, quand on a parlé de cette émission ensemble, puisqu'on parle beaucoup ensemble des émissions. Nous nous parlons, oui, nous nous parlons. Je ne vous ai pas senti très à l'aise sur ce projet d'émission, apprendre à dire non à ses enfants. En fait, je suis un être faible, je ne sais pas résister. Ma fille aînée notamment, qui est donc ado, pré-ado, ce que vous voulez. Elle a quel âge ? 10 ans ? Elle a 12 ans. Et donc, quand un samedi soir, qui succède à un vendredi soir, elle me dit du haut de ses 12 ans, j'ai fait mes devoirs, je veux aller dormir chez Rebecca. Eh bien, son père lui répond, mais tu as eu une copine à dormir hier, vendredi, vendredi soir. Tu as très peu dormi, donc ce soir, tu restes à la maison. Vous savez, dans ce réflexe, tu as eu vendredi, tu n'auras pas samedi. Il y a déjà une énigme. Reste avec papa ! C'est une énigme. Pourquoi vendredi et pourquoi pas samedi ? Pourquoi pas les deux à la fois ? Ça, c'est un truc de parents, un sur deux. Et là commence une sorte de négociation que je sais, perdue d'avance, et qui commence donc le samedi à 11h du matin. Mais j'ai terminé mes devoirs, père. Je veux bien aller dormir chez Rebecca ce soir. Je peux. Non, tu vas être fatiguée. Tu as veillé tard hier. Mais j'ai dormi jusqu'à 10h, donc je ne suis pas fatiguée. Et moi, je réponds, ma décision est sans appel. Je commence... J'imagine ta vite capable de dire ma décision est sans appel. Quand vous commencez à dire ma décision est sans appel, vous n'avez plus rien à opposer au fait qu'elle a dormi jusqu'à 10h. Et que donc elle est plus fatiguée. Vous ne savez rien dire à ça. Donc vous dites, ma décision est sans appel. Et la conversation la même se reproduit donc 45 minutes plus tard. Mais si, je te dis, père, que j'ai fait mes devoirs et que je ne suis pas fatiguée. Et moi, je réponds, nini, ma foi. Et donc là commence une sorte de chantage. Le relou. Chantage. Oui, c'est toujours la même chose. Je ne peux jamais rien faire. Alors que les autres filles à 12 ans ont tout. Un téléphone portable, un sac de pétasse, une console Nintendo DS et un écran plat dans leur chambre. Alors moi, je réponds au crâneur. Écoute, si les parents de tes copines n'ont aucun projet éducatif, c'est leur problème. Moi, je suis ton père. Comme si c'était une raison. Le moi, je suis ton père est un argument assez fallacieux. Et donc, moi, je suis ton père et je te dis que tu n'iras pas dormir chez Rebecca ce soir. Et là, on sent qu'on commence à faiblir quand on force le calme. Si vous dites, moi, je suis ton père et je te dis que tu n'iras pas dormir chez Rebecca ce soir, je sens que je joue un peu la comédie. Donc, je ne suis pas tranquille. La vérité, c'est que je suis mort de trouille. Il mord de trouille à l'idée que ma fille aînée prenne un peu son autonomie, ses responsabilités, qu'elle ose savoir comment gérer son temps, son sommeil, ses devoirs. À cette idée, je suis tétanisé, moi, le père. Et puis, arrive 19h. Rebecca téléphone à la maison, me demande très poliment. Bonsoir, monsieur. Me demande si ma fille peut aller dormir chez elle. Et moi, comme un lâche, parce que je suis faible, devant ma fille qui attend, suspendue à ma décision, qui rôde autour du téléphone comme ça. Je commence à transpirer, mes aisselles ruissellent. Je tremble, j'hésite, je flanche. Et j'ai ces paroles qui sonnent le clairon de ma défaite en race campagne. Des paroles immondes, lâches, que j'ose à peine rapporter ici. J'ouvre les guillemets. Écoute, dis-je excédé dans un souffle. Demande à ta mère. Et là, c'est foutu. Je suis perdu. Et donc, je n'ai pas de chute. J'ai perdu. C'est comme ça. Je ne vais pas inventer une chute, puisqu'il n'y en a pas. Et que ma fille, samedi dernier, est allée dormir chez Rebecca. C'est comme ça. David, j'ai une chute pour vous. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Il a tout dit. Il a tout dit. Et il manque. Il manque. Il fait maman quand on la douche. Sauf qu'elle, elle fait papa. Elle fait papa. Mais cela étant dit, les enfants adorent Brassens. Je sors du sujet. Il faut leur faire écouter. Faites-leur écouter Brassens, parce qu'ils connaissent les chansons par cœur. Mais comment vous croyez que j'ai préparé cette émission ? Mais parce que vous travaillez. Comme par hasard, ma fille était en train d'écouter cette chanson. Et je me suis dit, mais elle est là. Parce que vous avez travaillé. Vous avez du talent. Donc, la négociation est la suivante. Tu connais une chanson de Brassens par cœur. Tu as le droit à une nuit chez Rebecca. J'espère qu'elle a entendu. J'espère qu'elle a la troisième.